Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes. Bourse régionale des valeurs mobilières, bel en bélie pour le groupe Bank of Africa. Prolongement du boulevard Mitterrand, des impactés veulent négocier avec le gouvernement. Le Sénégal célèbre son 63e anniversaire d'indépendance le 4 avril 2023. Voici les titres de ce 7 minutes. Bienvenue à toutes et à tous. Des dividendes de plus de 53 milliards de francs CFA. C'est le résultat de l'ensemble des six filiales du groupe Bank of Africa, coté à la Bourse régionale des valeurs mobilières, BRVM. Présentation faite le 3 avril. Il s'agit pour le groupe d'analyser les évolutions sur les crédits, les dépôts, les dotations nettes pour les risques, les résultats nets et sur les performances globales. Les filiales ont affiché des croissances agrégées de 8,3% à 2 235 milliards de francs CFA pour les crédits et de 7,54% à 3 386 milliards de francs CFA pour les dépôts. Leurs croissances bénéficiaires cumulées ont fait un bond de 20% entre 2021 et 2022 à 92,2 milliards de francs CFA bruts, en hausse de 23%. Les entreprises concernées sont issues du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Niger et du Sénégal. Il y a six banques cotées en bourse. Elles ont tous affiché des croissances de résultats en hausse, mais très disparates. Certaines banques ont affiché, comme j'ai exposé, des résultats très forts. D'autres, des résultats moins... Ils sont tous en croissance, mais en croissance moindre. Aucune n'a affiché des résultats en baisse. Alors, à quoi c'est dû ? C'est dû à plusieurs... C'est une réponse un peu vague, mais je vais essayer de répondre plus précisément. Pour certaines banques, c'est dû à la croissance des encours de crédits qui ont augmenté fortement. Donc automatiquement, ça... D'autres banques, c'est plutôt le palier commission qui a agi. Et enfin, d'autres banques, c'est plutôt le coût du risque qui a baissé fortement avec un niveau de reprise de provision très important. Oui, le groupe aujourd'hui a donc six banques cotées à la BRVM. Donc le principal avantage, c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Ça nous oblige à avoir un devoir de transparence, d'information régulière, et de convier des investisseurs pour pouvoir échanger sur les perspectives de la banque, expliquer en quoi, comment se porte la banque, chaque banque, chacune de nos banques. Un autre avantage, c'est de participer aussi au développement de la BRVM, sachant qu'aujourd'hui, c'est une bourse encore assez jeune. Donc aujourd'hui, nos banques, à défaut d'avoir peut-être des titres qui affichent des croissances pas forcément corrélées avec leurs résultats, on peut offrir au moins aux porteurs, aux petits porteurs, des niveaux de dividendes et de rentabilité très élevés. Donc ça fait profiter aussi à un nombre plus grand les fruits de la croissance de nos banques respectives. En 2022, le groupe Bank of Africa a évolué dans un environnement principalement marqué par la guerre en Ukraine, ayant entraîné le ralentissement de la croissance économique, une forte pression inflationniste et enfin un resserrement des liquidités sur le marché mondial, induisant une hausse des taux. Le groupe BOA est aujourd'hui implanté dans 18 pays, dont 8 en Afrique de l'Ouest, 8 en Afrique de l'Est et dans l'Océan Indien, en République démocratique du Congo, ainsi qu'en France. Plus de 20 000 participants et exposants sont attendus à la première édition des rendez-vous de la formation et de l'emploi. L'événement prévu du 15 au 17 août au Centre des métiers de l'électricité de Benjarville va se dérouler autour du thème « Conformer la formation aux exigences de l'emploi ». L'objectif est de mener des réflexions pour aider les demandeurs d'emploi à correspondre au profil de postes recherché par les employeurs des secteurs publics et privés d'une part et permettre aux salariés d'autre part d'augmenter leurs compétences et connaître une ascension professionnelle. « Nous voulons continuer à notre niveau à faire en sorte que le couple formation-emploi puisse effectivement enfanter des postes, mais surtout des diplômés capables d'occuper des postes de travail après avoir obtenu leur diplôme. » « Il s'agira pendant trois jours de montrer entre autres la nécessité de la formation pédagogique des enseignants, des formateurs et des professeurs, souligner la place des équipements pédagogiques dans l'atteinte des objectifs, montrer la place de la médecine du travail dans un milieu professionnel et recruter des demandeurs d'emploi. » « Ils ne savent plus à quel sein se vouer. Les désillusions se multiplient pour les acquéreurs de ce site immobilier situé à Benjerville, à Coinsanté. Leurs biens sont menacés par le prolongement du boulevard Mitterrand. Akar Bleyyaouraïssa, dans ce projet, y a investi toute son économie. « Des gens qui ont des ACD, on casse leur maison. Et les gens qui sont dans le faux, on les laisse. Nous sommes où en fin de compte ? » Si les acquéreurs du site ne se disent aucunement opposés au développement, notamment le projet de prolongement du boulevard Mitterrand, ils invitent en revanche le gouvernement et l'ensemble des acteurs à la table de négociation. « Le prolongement du boulevard, c'est la route, c'est le développement et personne ne s'y oppose. En tout cas, pas nous. Par contre, nous savons que ce prolongement-là a un tracé initial. Ce que vous pouvez voir plus haut là-bas, c'est le tracé de ce boulevard. Donc, la question que nous nous posons, pourquoi ce tracé qui est dédié à héberger cette route-là, pourquoi il n'est pas utilisé ? On ne nous a encore rien dit. Par contre, on constate qu'il y a des travaux qui sont en train de se faire et qui menacent de casser le peu de biens que nous avons bâtis à coup de sacrifices. Et personne ne vient nous parler, personne ne vient prendre en compte nos préoccupations. Dans un communiqué rendu public dans ce sens, le ministère de l'équipement et de l'entretien routier que nous avons joint par téléphone rassure les populations concernées que les indemnisations seront faites selon les procédures et règlements en vigueur. 63 ans que le Sénégal a accédé à son indépendance. Dans son discours, le président Macky Sall a rendu hommage aux forces armées et insisté sur la sécurisation du territoire avant d'affirmer la souveraineté de l'État et assurer la sécurisation des personnes et des biens. S'agissant de la gendarmerie nationale, de nouveaux escadrons de surveillance et d'intervention ont été créés dans 12 localités. Saraya, Bignonnam, Seydoux, Konkane, Raneroux, Ndjoum, Podor, Kafrine, Fatigue, Mbourg, Kermassar et Djamnyadjoum. Quant à la police nationale, elle s'est dotée de 10 nouveaux commissariats aux parcelles à Séni, UNIT15, Golf Sud, Djamougen-Sikambau, Réfusque-Est, Yembel-Komiko, Zagmbau, Tiaroy, Linger, Nyon-Rudirub, Kungel et prochainement Akermassar. Un message bien perçu par les ressortissants vivant en Côte d'Ivoire. Les Sénégalais que notre équipe a rencontrés dans la commune de Trècheville appellent à la paix. Le message que je vais lancer au peuple sénégalais, c'est un message de paix et de concorde nationale. Voilà. Parce qu'il y a un peu de soubrousseau ces deux jours-là au Sénégal. Donc ce que je voudrais dire à tous les Sénégalais c'est de garder la paix quel que soit le prix. On est ici mais on veut la paix au Sénégal avec les politiques saines. Nous lançons un appel aussi à nos présidents, son Excellence Makissal, de soutenir les émigrés en extérieur. Cette année, la fête de l'indépendance du Sénégal était placée sous le thème de la préservation des ressources naturelles. Voilà qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur cette info. Sous-titrage ST' 501